Victoire logique du Sénégal face au Cameroun, au prestigieux Cameroun qui est le plus grand pays africain de l'histoire selon moi quand on cumule les cannes remportées, 5 et les parcours en coupe du monde, notamment en 90, Roger Mila, Samuel Eto' mais je répète que le Cameroun actuellement est loin du grand Cameroun qu'on a connu à des générations 90, début 2000 et qu'ils ne font pas partie des grands favoris pour la canne selon moi. J'ai bien aimé la performance des latéraux, Jacobs et Diata, ceux de Monaco même beaucoup aimés ça a été les hommes du match avec Koulibaly et Nampalis Mendy au milieu de terrain le ratisseur Nampalis qui est indéboulonnable, qui doit disputer toutes les rencontres du Sénégal quand il n'est pas là ça se ressent, je n'ai pas aimé la rentrée de Patessis qui pour moi n'a rien d'intitulaire dans cette équipe, qui a beaucoup de mal avec le ballon et dans un Sénégal champion d'Afrique qui a des grandes ambitions et qui a une très belle génération on attend quoi d'un milieu relayeur ? pas qu'un récupérateur capable de ratisser, mais quelqu'un qui est capable de se projeter et Patessis me déçoit de plus en plus de ce côté-là. Ismail Assar a fait un bon match, en premier mi-temps il est intéressant il combine bien avec Krependiata, il a été serré de près au marquage on a vu son match contre le Brésil je pense, côté Camerounais et en deuxième mi-temps il fait des percées incroyables notamment une de 60 mètres où il dribble 3 joueurs il obtient un coup froid entre la surface, mais il rate une occasion immanquable la finition ça ne progresse pas et je pense qu'il ne va pas progresser malheureusement dans les prochaines années niveau finition c'est ça qui lui manque principalement sinon il reste un titulaire et un gros tatou du Sénégal pour les prochaines échéances Mané a existé 15 minutes ce soir gros premier quart d'heure avec ce lobe tenté de 40 mètres c'est sa connexion avec Jacobs bon il transforme son pénalty, après il a beaucoup moins pesé et justement avant de revenir aux autres joueurs du Sénégal à leur performance et à cette équipe du Cameroun dont je vais parler j'ai un message à lui aussi c'est très important il y a quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille et il a tout à fait raison, ça reflète ce que je pense Sadio Mané doit évoluer à la Cannes en meneur de jeu comme c'était le cas en phase de poule à la Cannes 2022 pourquoi ? Il a 32 ans sur un côté il pèse beaucoup moins même s'il est décisif, même s'il marque des buts et il en marquera parce qu'il est au-dessus du lot et que c'est le boss et ça libère une place d'Elié pour qui ? pour Illiman Ndiaye c'est cruel de mettre en plaçant parce qu'il n'a pas le choix actuellement 4-3-3 tu mets Ismaïla, Sarr et Sadio Mané sur le côté la place d'Illiman elle est où ? elle peut être aussi à la place de Papatarsar parce que Illiman est polyvalent il peut jouer meneur de jeu à droite ou à gauche mais ça fait deux fois que si c'est privilégié Papatarsar bon en sélection il n'a jamais fait des masterclass avec le Sénégal c'est un joueur que j'ai souvent défendu parce qu'il a cette agilité balle au pied c'est un gros dribbler c'est un gros espoir mais il n'est pas encore fini il y a encore du travail il fait un bon début de saison très bon avec Tottenham mais en sélection il se cherche il a du mal à se positionner aujourd'hui il est monté en puissance on ne l'a pas vu pendant 15-20 minutes en fin de prime à mi-temps il a commencé à amener des percées mais pour moi Illiman est meilleur est meilleur que lui même si tu le mets à ce poste là en meneur de jeu donc si ça t'embête de mettre Ndiaye meneur de jeu parce que jusqu'à présent Ndiaye tu l'as mis que sur un côté et notamment Elie droit tu mets Sadio Mané à cette position axiale derrière l'attaquant et à gauche Illiman à droite Ismaïla Sarr et en pointe évidemment Bulaidia l'avanceur de plus complet qui fait une entrée intéressante qui harcèle les défenses pendant tout un match qui est buteur qui physiquement est impressionnant Jackson il lui manque cette finition même s'il sait peser sur les défenses et qu'il a trop peu montré pour être le numéro 1 du Sénégal donc l'équipe type du Sénégal pendant la coupe d'afflétation pour moi elle est évidente en défense bon déjà le gardien je mets Diyao Mendy fait une parade décisive ce soir mais une, une seule je ne sais pas si ça va continuer s'il va confirmer je ne sais pas Diyao pour moi après j'en suis pas sûr j'en suis pas convaincu mais c'est lui que je mettrai en numéro 1 je vois ses matchs en Ligue 1 même l'an passé c'était un des gardiens les mieux notés par la presse dans le top 4 personne n'en a parlé contre Paris bon il fait une masterclass etc et Mendy bon il régresse il n'est plus vraiment en confiance en Arabie Saoudite il a pris des buts casquette à la coupe du monde n'oubliez pas il met le Sénégal dedans contre les Pays-Bas il est fautif sur les deux buts sinon le Sénégal peut être premier si tu es premier tu joues en 8ème de finale une équipe plus abordable et peut-être tu vas plus loin n'oubliez pas Edouard Mendy contre les Pays-Bas très fautif voilà dans les buts de Jao en défense à gauche l'indéboudonnable Jacobs qui fait un match complet ce soir combien de duels aériens remportés combien de montées offensives même en fin de match il va presser au poteau de corner alors que le Sénégal mène 1-0 en défense centrale je privilégie Niakate plutôt que Diallo alors je sais à la Cannes 2022 ça a été la charnière ultra solide imprenable assurance tout risque mais Niakate c'est sans faute ses prestations il gagne tous ses duels parfois quelques erreurs de relance c'est vrai et puis Diallo il a fait le choix d'aller dans le championnat Qatari donc en termes de rythme d'intensité il est moins dans le coup on va me dire ouais mais la forme du moment ça compte le foot évolue le foot évolue le foot évolue c'est comme ça c'est pour moi quand je dis le Côte d'Ivoire et le Nigeria sont plus forts que le Cameroun et l'Egypte on me dit ouais mais c'est des sélections historiques ils savent comment gagner c'est vrai ça compte dans le foot t'as la recette mais je maintiens Côte d'Ivoire Nigeria c'est au dessus de Cameroun et de l'Egypte on verra au mois de janvier si j'ai raison Niakate Koulibaly match parfait de Koulibaly ce soir du moins défensivement et on a l'impression de se répéter c'est un joueur magistral c'est le meilleur défenseur africain c'est le meilleur en défense centrale il n'y a pas mieux que lui pour moi c'est une chance pour le Sénégal de le posséder il faut croiser les doigts pour pas qu'il se blesse un jour mais il est toujours au top niveau Koulibaly en sélection à droite Sabali sera de retour Diata aujourd'hui a surpris tout le monde sur un choix contestable de 6c au final contre le Cameroun il a fait son match et on peut dire qu'en deuxième mi-temps il y avait de la diversité face à lui il y a eu des percées de Toko et Kambi il a bien défendu Diata et offensivement des bons contrôles pour se mettre face au jeu et des bonnes combinaisons une bonne connexion avec Ismail Assar et en fin de match avec Illiman des bons centres aussi notamment en deuxième mi-temps qui passent devant tout le monde match intelligent propre et rugueux défensivement de Diata mais c'est pareil que Mendy est-ce que ça va continuer comme ça ? je sais pas j'ai pas la garantie Diata a été très bon sur un match latéral droit mais c'est pas son poste il a pas d'automatisme donc pour une reconversion en tant que latéral il faut encore beaucoup travailler donc il est hors de question de penser à lui pour la canne en titulaire parce que pour moi il y a des matchs où il sera moins bien donc Sabali à droite en même temps Sabali c'est le plus régulier du Sénégal quasiment qui a été blessé au milieu de terrain la doublette Nampalis Menji le ratisseur un joueur qui touche beaucoup de ballons un joueur précieux pour le Sénégal qui a 30 ans qui est en pleine force de l'âge aux côtés de là il y a hésitation entre Pape Gueye Lopi même si c'est le boycott il l'utilise jamais alors que c'est un joueur qui fait des bons matchs en Espagne il en passait à Reims ce qui a été excellent Lopi est boycotté total Lamine Camara c'est trop tôt c'est un joueur qui performe qui est au-dessus de tout le monde dans sa génération qui a le niveau certainement pour faire des des très bons matchs mais pas dans des rencontres à haute pression lors d'une coupe d'Afrique il faut le laisser grandir il faut le faire entrer en cours de match tranquillement et je pense à Pape Gueye parce qu'encore une fois Pathé 6 pour moi c'est trop faible pour le Sénégal actuel Couillaté bon aujourd'hui il fait un match correct il a fait son travail il a été précieux parfois dans les récupérations des relances il n'a pas pris de risque c'est du Couillaté tout craché et c'est pareil le Sénégal aspire à mieux donc Pape Gueye qui est le milieu de terrain moderne quand il est en confiance capable d'année de la projection de la verticalité tout ce que réclame le peuple sénégalais depuis des années doublette Nampalismendi Pape Gueye meneur de jeu Sadio Mane à gauche Ilimanendiaï à droite Ismaël Assar en pointe Boulahedia j'aurais dû mettre la compo à droite là en direct est-ce que je ne peux pas la mettre rapidement attendez ne bougez pas je vais essayer de la mettre je vais l'afficher en image la compo que doit mettre Sissé pour la coupe d'Afrique des Nations s'il n'y a pas de blessure bien sûr voilà il faut réaxer Sadio Mane il pèse plus sur le côté attention réaxer Sadio Mane et fait jouer Ilimanendiaï les gars ce n'est pas du favoritisme vous savez tous sa qualité c'est cruel de le voir remplaçant Papa Tarsar c'est encore un peu tôt et surtout que Iliman est au-dessus de lui et pourtant Papa Tarsar c'est le meilleur ami de Bamba pourtant Bamba Dien qui peut postuler à être dans le groupe je ne dis pas être titulaire il sera derrière Jackson et Boulahedia mais en 3ème attaquant il y aura quelqu'un tu mets qui Henri Seve Mbanyang Abib Diallo avec son match là et ses prestations d'Arabie Saoudite tu mets qui qui c'est qu'il va appeler Djeju je ne sais pas où il est en Turquie je crois Dian Bamba s'il marque en Ligue 1 en novembre-décembre il peut être le 3ème attaquant je dis bien du Sénégal il y a du travail encore Bamba malheureusement ne confirme pas sa bonne trajectoire à l'OM à ses débuts mais je ne l'enterre pas non plus donc voici la compotible du Sénégal les amis à votre droite Sabali dans les buts Diao donc mes top je répète en numéro 1 je mets Jacobs en 2 Diata en 3 Koulibaly en 4 Nampalis Menji mes flops bon il y a aussi Ganagay qui est rentré pas grand chose à signaler ah j'en ai même pas parlé de Ganagay il y a son expérience c'est vrai qui peut compter mais entre Pape Gueye et Ganagay et je pense que ça se comprend je vois Pape Gueye devant lui en ce moment ouais 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 non dites moi ce que vous en pensez mais Ganagay c'est normal il a 34 ans les gars oh il a 34 ans donc je disais Menji aux côtés de Pape Gueye et là on a une équipe vraiment qui a fière allure donc est-ce qu'il y a des flops ce soir excusez-moi oui bien sûr Habib Diallo flop l'entrée de patte est 6 et c'est tout je vais pas mettre ça du manier en flop faut pas déconner les gars il est buteur sur le pénalty il fait un très bon premier quart d'heure en deuxième mi-temps il a été beaucoup moins en vue même en fin de première mais ça reste ça du manier quelqu'un d'un des boulonnables on va me dire Raph tu privilégies les statuts etc mais ouais manier on attend mieux comme contre l'Algérie où il a pas été efficace où même dans le jeu il a pas beaucoup pesé même s'il a eu des occasions voilà Sissé le message pour toi regarde moi ça Youssé mets moi cette équipe pour la canne je vous assure ça va marcher je vous assure ça va marcher tiens je vais mettre un petit texte et côté camerounais en premier mi-temps ils ont choisi d'être prudents en position attentiste ça a plutôt bien marché le Sénégal a eu quelques occasions d'ailleurs il marque sur le pénalty seulement en fin de mi-temps juste avant il y avait le lobe de Manet surtout la reprise ratée de Habib Diallo il y avait un manque de création côté sénégalais quand même par séquence aussi et le Cameroun a été bien mieux en deuxième mi-temps après j'ai moins envie d'analyser le Cameroun parce qu'il y avait des absents importants ce soir comme Zambo Anguissa ils sont orphelin de lui quand il n'est pas là ce n'est pas la même équipe est-ce qu'ils vont passer en 4-4-2 avec le retour de Shoupo Moching on verra ça je pense que ce serait une bonne chose il faut jouer sur ses forces et les forces du Cameroun c'est le duo d'attaque Aboubakar Shoupo voilà on verra mais je pense que Sissé ne va pas m'écouter malheureusement je pense qu'il mettra Gana Gay non Palis par contre j'ai hâte de voir qui c'est qu'il va mettre aux côtés comme 3ème homme au milieu de terrain soit encore Papa Tarsar soit il replace Sadio Mane soit il met Ilima Ndiaye soit il remet à milieu de terrain défensif récupérateur ou relayeur comme Gana Gay Pate 6 Lopi je ne sais pas il y a du monde ou Kouyate bonne question enfin bon attendez je vais aussi mettre voilà donc voilà je ne vais pas faire la vidéo trop longue j'ai déjà résumé ma pensée sur les joueurs sénégalais principalement sur le match et bon aussi plus globalement la poire à mi-temps maîtrisée dominée par le Sénégal le Cameroun n'a strictement aucune occasion mis à part un centre de Kassayeto qui aurait pu être coupé par Aboubakar au premier poteau mais c'est Koulibaly qui passe devant en deuxième mi-temps le Cameroun repart bien dans la rencontre avec un Toko et Kambi assez percutant mais ça a tenu derrière Diata Koulibaly Niakate Jacobs et le Sénégal a eu deux contre-attaques énormes surtout le raté d'Ismail Assar le tir trop croisé et la barre transversale de Boulaye Diaz c'était plutôt en fin de match il y a eu des centres aussi très chauds amenés par Jacobs qui passaient devant tout le monde c'était des semi-occasion et le Cameroun en a eu d'autres d'occasion j'ai oublié bon il y a l'arrêt de Mendy superbe en deuxième mi-temps où vraiment il est décisif là où il fallait être et bon il y a eu deux trois occasions pour le Cameroun que j'ai oublié mais voilà le Sénégal dans l'ensemble a été plus dangereux a été au-dessus en point à mi-temps la deuxième ils ont reculé au vu du score sinon ça n'aurait pas été le même match après est-ce que c'était le bon choix de reculer ça aurait pu te coûter cher quand même ça aurait pu te coûter cher parce que si le Cameroun égalise là on a d'autres discours allez je vous laisse n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo force à Elyman Ndi Sar a fait un match plutôt bon Ismail Assar Ndi il fait une entrée positive d'ailleurs il a perdu zéro ballon tout ce qu'il a fait c'est dans le sens du jeu il a fait jouer ses coéquipiers il a joué simple il a été aussi parfois remuant côté droit quand il repique dans l'axe voilà c'est un joueur de ballon il fait une entrée bonne aussi j'en ai même pas parlé il a joué que un quart d'heure ça me frustre mais sur ce qu'on peut juger c'est positif de la part de Ndi comme l'entrée de Boulaye Dia qui est plutôt pas mal rien à dire sur l'entrée de Ganagay et Pate6 enfin surtout de Ganagay et Pate6 j'ai pas aimé des contrôles approximatifs des possibilités de contre qui ont été mal jouées de sa part et puis c'est tout pour le reste voilà allez force à vous peuple camerounais peuple sénégalais voilà j'espère quand même voir un bon Cameroun pendant la Cannes un Cameroun qui va loin parce que on voulait tous voir le Cameroun qualifié à la coupe d'Afrique on a eu peur lors du dernier match qualificatif là au mois de septembre qui gagne pas ça aurait été un tremblement de terre et on veut voir les meilleures équipes africaines tout en haut la Cannes sans le Cameroun serait pas la Cannes donc là ils sont dans un groupe qui est compliqué où tout peut se passer ils ont quand même largement la place pour se qualifier et encore heureux voilà prenez soin de vous mettez un petit commentaire sur vos tops et vos flops et n'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo pour le soutien ça m'aide beaucoup j'espère que Aliou Sissé va retenir mon message important au bout de 2-3 minutes de la vidéo parce qu'il doit faire ces choix là à votre droite c'est important j'ai justifié pourquoi il n'y a pas meilleur 11 pour le Sénégal vraiment allez à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501